Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Elden Ring dédiée au contenu du patch 1.05. Alors ce patch, il était clairement très attendu, notamment par une catégorie de joueurs, c'est les joueurs PVP. Oui, il faut le reconnaître, maintenant le jeu a 3 mois, de très nombreux joueurs PVP ont terminé le jeu, parfois même à plusieurs reprises au travers des NG, cela se ressent dans les statistiques, on voit bien qu'il y a de moins en moins de joueurs qui jouent actuellement à Elden Ring, il y a également de moins en moins de vues sur Youtube, le nombre de trophées augmente crescendo, et voilà, c'est normal, au bout d'un certain temps, notamment pour des joueurs qui avaient vraiment pour objectif de ne faire que de la partie solo de Elden Ring, c'est-à-dire terminer l'histoire, le succès est fait, ils ont réussi et bravo à vous tous, et donc évidemment, ces joueurs-là commencent à passer à autre chose ou à retourner notamment sur des jeux multijoueurs. Et donc, la grosse catégorie de joueurs qui reste encore sur Elden Ring, qui commence de plus en plus à dominer, on va dire, eh bien, c'est les joueurs PVP. Et c'est normal, quand on regarde les Souls précédents, il faut savoir que les Dark Souls, notamment je pense par exemple au 3, a été très joué durant longtemps, plusieurs mois après sa sortie, notamment par les joueurs PVP, car le PVP dans Dark Souls 3 était intéressant et plutôt bien équilibré, notamment car il y a eu de nombreux patchs d'équilibrage assez régulièrement et surtout rapidement. Et là, aujourd'hui, eh bien, avec ce patch 1.05, je vous ai mis dans une petite miniature, est-ce que le nerf du saignement ou du moins de la rivière sanglante et du patch Chevalier-Limier a été fait ? Car c'est clairement LA question que se posent de très nombreux joueurs PVP. Eh bien, la réponse est non. Non, désolé, ce patch 1.05 apporte strictement aucun équilibrage. Il ne concerne que du bug fixe. Et là, c'est un message assez direct de la part de From Software aux joueurs PVP. Ils n'ont pas envie de faire de l'équilibrage dans le jeu. Et je pense que clairement, ils font bien comprendre que pour eux, Elden Ring était avant tout un jeu PVE. L'idée était vraiment, je porte, d'apporter une nouvelle expérience PVE avec ce monde ouvert, etc. aux joueurs. et clairement pas de rechercher à faire de l'équilibrage autour du PVP comme ils ont pu le faire dans le passé. Et je pense, entre autres, à Dark Souls 3. Donc je pense que cela va clairement nuire au succès du jeu sur le long terme. J'entends, le succès du jeu est clairement avéré. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que de plus en plus de joueurs qui restaient, entre autres, pour le PVP, vont très probablement maintenant passer à autre chose. Car encore une fois, de très nombreux joueurs attendaient vraiment un patch d'équilibrage. Notamment pour nerfer quelques armes, nerfer quelques cendres de guerre, éventuellement en monter d'autres. On a clairement des armes qui sont en dessous dans le jeu, qui ne sont vraiment pas assez puissantes. Et d'autres évidemment qui le sont trop. Donc voilà, un patch d'équilibrage, dans le but d'avoir un PVP sain et amusant, il faut qu'il ait lieu. Et tant que ce patch d'équilibrage n'arrivera pas, le PVP sera honnêtement très ennuyant. Étant donné que la plupart des joueurs vont utiliser les mêmes armes et les mêmes cendres de guerre. Voilà, donc à mon avis, la population de joueurs PVP va, je pense, se lasser. Ça fait quand même maintenant un bon moment qu'ils attendent. Ils ont été très patients jusque-là. Je pense que de très nombreux joueurs PVP vont également à leur tour, tout comme l'ont déjà fait de très nombreux joueurs PVE, arrêter de jouer à Elden Ring. Et reviendront très probablement plus tard sur un DLC, notamment s'il y a un ajout majeur autour du PVP. Alors, quels sont, entre autres, les ajouts majeurs, on va dire, de ce patch ? Tout d'abord, il s'agit vraiment d'un énorme patch autour du bug fixe. Ils ont corrigé énormément de bugs, beaucoup de glitchs, beaucoup de problèmes autour des quêtes, etc. Donc, c'est une très bonne chose pour les joueurs PVP, PVE, pardon. Je ne vais pas tout revoir en détail car certains bugs, honnêtement, sont vraiment des bugs niche. Je pense qu'une très petite partie de la communauté a pu être impactée par la correction de ces bugs. Évidemment, en lien de la vidéo, je mettrai un lien complet vers la description du patch pour ceux qui sont très curieux, qui sont peut-être actuellement face à un bug et qui voudraient savoir si leur bug a été adressé. Mais je vais essayer, évidemment, de revoir les plus importants. Tout d'abord, il y a un ajout assez important qui a été réalisé, c'est concernant les perles. Lorsque nous passions en NG+, votre personnage perdait toutes les perles et il fallait donc aller rechercher toutes les perles, que ce soit les perles de forge, les perles concernant les muguets, etc. pour pouvoir de nouveau les offrir à cette marchande et pouvoir les acheter. Et bien, maintenant, depuis le patch 1.05, ces perles vont être transportées par votre personnage ou débloquées, si vous préférez, de NG en NG. En revanche, je l'ai vérifié, c'est pour cette raison que je suis juste à côté du personnage, ce n'est pas rétroactif. Cela signifie que si vous aviez déjà lancé votre NG+, avant le patch 1.05, vous aviez perdu vos perles et il va falloir aller les rechercher. Et par contre, lorsque vous lancerez votre prochain NG+, normalement, cette fois-ci, vous devriez conserver toutes vos perles débloquées et vous ne devriez pas avoir besoin de nouveau d'aller les chercher. Donc, c'est une très bonne chose, notamment pour les joueurs qui font de très nombreux NG. Je pense que c'est important, ça évite de devoir faire pour la 5e, 6e, 7e fois, pourquoi pas, la même chose. En revanche, aujourd'hui, lorsqu'on a fait un très beau premier run, c'est-à-dire qu'on a vraiment été chercher l'ensemble des objets importants et des objets clés, quand on va se diriger vers NG+, on a clairement de moins en moins de choses à faire. On n'a plus aucun objet intéressant à aller chercher. Contrairement au Dark Souls où il fallait aller chercher des versions améliorées de nos talismans. Dans les Dark Souls précédents, vous aviez la version normale, on va dire, de votre talisman. Et c'est en allant en NG+, que vous allez chercher la version plus 1, puis plus 2 de vos talismans. Là, dans Hidden Ring, dès votre premier run, vous pouvez aller chercher des versions plus 2. Donc, voilà, le NG+, perd vraiment de son intérêt, surtout que la difficulté, il faut le reconnaître, en tout cas dans les premiers niveaux de NG+, elle n'est clairement pas présente. C'est un mal pour un bien, on va dire. Je pense que ça va faire plaisir à certaines catégories de joueurs qui en ont assez d'aller chercher à répéter science et perles. Mais clairement, on perd de plus en plus d'intérêt et de choses à faire, tout simplement, parce que l'intérêt n'est pas vraiment là, mais surtout de choses à faire en NG+. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont ajouté également ? Ils ont ajouté, par exemple, un petit effet, un son, tout simplement, lorsque vous allez avoir une nouvelle marque qui va apparaître autour de vous, une marque pour invoquer des joueurs. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire du coop régulièrement et qui sont en attente, tout simplement, ils sont face à un boss, il n'y a aucune marque. Voilà, vous allez être avertis par un effet sonore qu'une marque vient d'apparaître, pourquoi pas. Et ils ont également, comme je vous l'ai dit, corrigé de nombreux bugs. Alors, en ce qui concerne les bugs, pour moi, le bug le plus important qu'ils ont corrigé, c'est celui qui vous permet de changer d'équipement lorsque vous utilisiez une cendre de guerre. Alors, concrètement, ça, ça sert à corriger un glitch qui permettait à des joueurs d'avoir des cendres de guerre, enfin, plusieurs cendres de guerre, sur une arme. Voilà, moi, vous le savez, sur ma chaîne, je ne présente aucun glitch. Je ne suis pas fan de ce genre de tricherie, tout simplement. Je pense que le jeu, il est intéressant, notamment, car il a du challenge. Aller chercher des glitchs qui vous permettent, voilà, d'avoir ce genre de comportement. Ce n'est clairement pas ce qui m'intéresse et ce n'est clairement pas ce que je vais mettre et que je mettrai dans le futur en avant sur la chaîne. Vous ne verrez tout simplement pas ce genre de choses sur cette chaîne. Donc, le fait qu'ils aient corrigé ça, je trouve ça très bien. C'est normal, voilà, c'est un bug, on le corrige, c'est tout à fait normal. Les autres bugs également qu'ils ont corrigés, c'est un bug autour, notamment, de la quête d'Alexander. Je sais que certains joueurs dans la communauté avaient encore des bugs autour de la quête d'Alexander. À première vue, c'est fixé, une très bonne chose. Il y a également des bugs autour des personnages qui devaient vous envahir, qui ne vous envahissaient pas, qui a été fixé. Un joueur, je me rappelle, une fois en commentaire, m'avait dit que concrètement, il n'arrivait pas à faire apparaître l'envahisseur qui lui permettait d'obtenir le talisman du scorpion sacré. Donc, voilà, si tu m'écoutes aujourd'hui, je t'invite à retester. Il y a de fortes chances que la correction de ce bug te permette maintenant d'obtenir ton talisman du scorpion sacré. Ils ont encore fait quelques petits correctifs autour de certains bugs par rapport à des attaques sautées, par rapport à certaines cendres de guerre qui ne frappaient pas bien, etc. Ils ont aussi corrigé un bug autour de Malinia, qui dans certaines situations pouvait avoir un pull PV très très bas. Donc, c'est très bien aussi qu'ils aient corrigé cette chose-là. Ils ont également fixé des bugs autour du multijoueur qui permettait d'envahir une zone de boss après que le joueur qui a été envahi soit rentré dans la zone de boss. Bref, voilà, du bug fixe, je trouve ça très bien. C'est une bonne chose. Un autre bug aussi qu'ils ont corrigé, qui personnellement va m'aider à ne pas péter un câble parfois. Vous le savez, de temps en temps, vous arriviez à tuer un boss par exemple, où vous arriviez dans une nouvelle zone et vous ne pouviez pas avoir une interaction avec la grâce. Et donc, du coup, pouvoir l'apprendre. Ils ont à première vue corrigé ce bug. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose de très nombreuses fois. Vous m'avez entendu pester contre ce bug lors de mes lives. Donc, c'est très bien qu'ils aient corrigé ce bug. Voilà, ensuite, ils ont fait quelques petits ajouts sur la version PC uniquement. Rien de très important. Mais ils ont par exemple rajouté quelques corrections autour de la performance lorsque vous passiez du mode écran au mode résolution. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils ont rajouté également plus de boutons sur l'écran d'accueil lorsque vous devez appuyer sur un bouton, vous savez, pour démarrer le jeu, on va dire. Voilà, vous avez plus de choix de boutons en termes de possibilités. Voilà, je ne me l'ai dit rien d'important. Par contre, un truc vraiment très intéressant, c'est qu'ils ont ajouté sur le menu principal un bouton pour pouvoir retourner sur le bureau, c'est-à-dire concrètement fermer le jeu. Voilà, vous le savez, moi je joue sur PS5. Je trouve ça dingue que cette option n'existait pas sur un jeu PC de 2022. Voilà, je ne le savais pas. Je pense que les joueurs PC vont être ravis de savoir qu'ils vont enfin pouvoir fermer normalement leur jeu. Assez dingue que ce n'était pas présent dès la sortie du jeu. Mais voilà, c'est chose faite. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Honnêtement, les bugs corrigés sont pour la plupart des bugs mineurs. C'est très bien qu'on ait du correctif. Mais encore une fois, je pense qu'une énorme partie des joueurs vont être extrêmement déçus du contenu de ce patch. Notamment car il n'adresse strictement aucun équilibrage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui suis responsable du contenu du patch. Je ne fais que vous le communiquer. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la like. N'hésitez pas à commenter s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Notamment car le patch note est évidemment rédigé en anglais. Si je peux vous aider sur la traduction, ce sera avec un grand plaisir. Et enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous l'ai dit, je vous garderai toujours informé des différentes actualités sur Elden Ring. Nous avons un patch ce matin, à midi, vous avez une vidéo. Voilà, promesse prise, promesse tenue. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous souhaitez être informé du contenu sur Elden Ring, que ce soit évidemment régulièrement au travers des patches, mais surtout plus tard lorsque nous aurons, je l'espère, une belle annonce d'un DLC. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada